Allez, c'est parti, on enchaîne, direction la machine à sous Space Goons, donc celle-là pareil, j'atteste pas souvent, puis il y a peu de fois où je l'ai testé, rares sont les fois où ils sont sortis gagnants. Généralement, c'était plutôt de la lose. On verra bien pile ou face, une machine à sous comme les autres, des fois elle paye, des fois elle paye que dalle. C'est clair que les rares fois où je l'ai testé, il n'est pas vraiment le facteur chance. Bonus, chantier débutant. Alors, même les aliens se transforment en trans-humains, en trans-trans-aliens, on va dire. La fusion des aliens et de la technologie, hop. Bon, peut-être bientôt pour les humains aussi, hop, Dima il passe à Robo. J'espère que je suis mort avant, enfin, c'est une blague. Le troisième. Le troisième pas là. Ah, les transformations, cyber pieuvre. Ce machine à sous, pareil, je ne vais pas tester beaucoup de fois, bon. J'en suis avec, euh, le précédent essai. Bon, le troisième wild, pas moyen. Alors, on va voir, mise max 100 balles. On va faire 10 spin à 100, voir ce que ça donne. Allez, un. Deux, petit coup de chance peut-être, ou pas de chance. Numéro 4. 15 balles que dalle. Numéro 5. Et 7ème. Un peu mieux pour le 7ème, le 8ème, rien. Allez, numéro 10. Bon, il n'y a pas photo, avantage machine à dessous, machine à sous ce coup là. De toute façon, faire 10 spins en mise max, par-ci, par-là, c'est vraiment, euh, plus ou moins hasardeux. Numéro 3. Il est plus. Eh, non, c'est pas encore l'heure. Quelque chose, n'est-ce pas encore l'heure. ... Well, là, je sais à regarder l'heure. Et bien sans déconner le niveau générosité de Space Goons, bof. Je vais tester de rester sur les mises à 50 balles mais là c'est un petit peu tendu quand même. Je tape encore une fois de plus la courbe de la bourse, après la remontée c'est la redescente. Numéro 3, numéro 3, 3 chances pour l'avoir bordelier là sans déconner de bordel. 1 000 balles, allez hop, on va commencer à 16 000. Les super aliens qui nous font des trucs assez payants. Double mutation, hop, 135. Comment ça nous fait tout ça ? Il était temps qu'Irak un petit peu le truc. 7 free games de restants qui se croient remonter à 16 000 balles. Bon courage, il manque 1100 à peu près. Et 1 big win ça suffit. 2 wild, 2 wild. Un petit peu l'autre alien. Pas de big win. Allez, double trans-alien. Pas de big win. Allez, double trans-alien. je ne sais pas quoi. Donc ça rate qu'un. 375. Eh ben on est quand même à 2480. Transmutation pour celui-là. Allez, c'est parti. Hop. Sans déconner on est quasiment remonté à 16 000 balles. Qu'est-ce qu'il nous fait celui-là pour le dernier ? Ouais, 50 balles près. Ça a remboursé la lose. On poursuit un peu la partie pour voir. Si ça regagne encore ou si ça perd encore. Bon, il y a plus de chances bien sûr pour que ça reperde. Un sans-deck sans-deck. Dommage. On va d'avoir le second round de free game quasiment deux rounds d'affilée. Ça arrive des fois mais bien sûr c'est quand même un peu occasionnel. En tout cas, le programmeur, le dessinateur qui a dessiné ce jeu, il avait dû prendre de la bonne aussi parce que c'est assez original, il faut quand même une pensée. C'est vrai que des fois les symboles, les gens doivent... Tiens, les programmers, ils prennent des trucs... On ne sait même pas ce que c'est. Des trucs qu'on ne connaît pas. Bon, allez savoir. Deuxième round de free game, je crois bien que je m'assors dessus. Deuxième round de bonhomme court. Je crois bien les 14 000 Valarie de partie, donc j'imagine dans pas longtemps. Dommage, pas 3ème, on était quand même remonté quasiment à 16 000 Valarie de départ, ça va dégringoler, pas de round second free game, pas de big win sur le jeu de base. Alors, un petit miracle, le big win à dernière chance, les 3 traiteurs de la dernière chance. Ouais, le duck. 58, 50 balles. Ouais, on va rester là, 14 000 balles, 14 0 13. Sur ce, avantage machination, on verra pour le prochain jeu. Bon, comme très souvent, pour faire gaffe avec ce genre de jeu, on ne peut pas tout le temps gagner. Et... ... ... ... ... ... ...